Ah le game pass hein ! Bonjour et bienvenue sur Benzai Live ! Pour jouer à gris ! Un jeu avec des gris gris ! Vous y avez peut-être déjà joué, c'est un... Cinématique platformer, je ne vois que ça. Moi ce sera en découverte totale. C'est beau cette texture d'aquarelle. Ça bouge comme dans Gandor ! Et madame, vous avez des tout petits bras ? J'aurais pas dû répondre sur le bon coin pour louer ce appart ! La terrasse s'est cassée la gueule ! Je n'avais pas construit la remerde ! Après Quake 2, voici enfin le live sur la même thématique, pam pam boum boum ! Gris, alias... Quake 6 ! J'avoue, je suis très très fan de ce sentiment de voir un tout petit... Vous savez, tous ces trucs là, tous ces plans, ou ces compositions, ou c'est un élément qui vraiment semble se réduire ou dézoomer vers l'infini, c'est... Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui me... Qu'est-ce qu'il faut que je joue ? J'ai appuyé sur droite. Mais attends, mais c'est aussi beau que ça. J'ai essayé de sauter. Bon, ok, je me suis caché la binette. Très bien. J'estime donc que l'héroïne a plus de 30 ans. Je vais à gauche parce que les aventuriers vont toujours à droite. Aïe. Buh ! Alors par contre, oui, si votre écran est sale, ce jeu ne va pas vous faire de cadeaux. Là, je vois sur le retour de l'écran, c'est dégueulasse. Mon écran, là, ça va à peu près, mais il y a du grain aussi dans l'image. Je pense que si on tue la première vague d'ennemis volants, on récupère... un module de tir. Eh bien, c'est dur. Ah, ça y est. Ok, on a un saut. On n'a pas de double saut, donc on n'est pas sur Dreams. Les autres boutons ne semblent rien faire, on va avancer. C'est finalement un peu le même scénario que Getting Over It. Non. Ça fait la peine de mettre Twitch en mode nuit. Pas de dégâts de chute, bien sûr. Ok, c'est Elden Ring. Gâche pas la magie. Mais enfin, je ne vous empêche pas de faire le jeu chez vous ou même de le faire sur YouTube. Je vais enlever ma grosse tête. Je trouvais ça marrant de faire le con. Ah, ça y est, voilà, j'ai un module. Je pense qu'il va tirer. Ah, putain, par contre, c'est trop bien animé. Oh là là. Avec les points et tout. Oh, mon Dieu, putain. Il cherche un espèce de Niress Naibor avec un angle. Putain, c'est grandiose. La technique d'anime, là, du point, elle est gobbante. Bon, ok. Il faut tuer Dracula pendant le prologue. Et après, on développe Richter bellement. J'en ai deux. Deux spermatozoïdes. Ça ne suffira pas pour faire un bébé. Ah, du coup, attendez, ça touche. Il en faut un troisième, ok. Putain, mais sur une télé géante, comment je ne dors plus, en fait, tellement le truc va me péter la tête ? Oui, c'est vraiment métal hurlant. Ah, merde, je pensais que je pouvais monter dessus. Aïe. Elle a un peu morflé. Alors, je vais vous rappeler une chose. Je ne suis pas très Journey. Enfin, si, c'est bien si c'est une démo technique gratos, quoi. Mais sinon, les jeux à la Journey en 2D ou en 3D ne sont pas My Cup of Tea. Alors non, je ne l'avais jamais fait gris. Je ne m'esclaverai que quand... Là, il est sur le Game Pass, donc tant mieux. On peut enfin le découvrir. Je ne sais pas à quoi je jouais quand il est sorti. Disons que même si j'aime bien faire ce genre de jeu en dilettante, ça ne peut pas faire partie de mes gothies, quoi. Tant qu'il n'y a pas un minimum de challenge. Et pourtant, j'aime certains Walking Simulator et certains Visual Novel. Là, c'est vraiment magnifique. Tu es désormais versé ton rosé dans l'eau. Tu vas donc faire tout le repas avec un espèce de rosé coupé à l'eau de grand-mère. ?? D'Ori 농 le cercle d'elden ton chandail il devient rouge ça suffit genre je peux pas croître un pot tous les jours je peux marcher sur le enfin métaphore de la dépression j'essaie de de tomber toujours plus bas et le jeu m'en empêche oui c'est vraiment journey morgon viens ici que je te bute enculé m'en empêche alors le travail sur les les différents layers sont totalement ouf merci tartinomie à lois de mou deux ans deux ans avec nous oh là là incroyable merci beaucoup merci merci mon dieu comme je disais on fête ce mois-ci 15 ans de métier gré le jeu est rose et rose et rose et rose et rose mais elle est habillée je pense que le lore c'est vu son look elle est avec la frange et tout et les vêtements je pense qu'elle est elle est en retard pour un concert de yel au sable d'olonne mais elle a raison si elle a le droit de sauter une seule fois vaut mieux sauter juste avant de tomber par terre ça te sauve la vie comme dans enfin c'est de la physique quoi elle va voir l'omépaule la texture entièrement capturée sur une e-cigarette merci 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 à tous ceux qui se subent en cette période béni que dis-je cette année c'est vraiment le champagne cette année béni de 70-30 moi j'ai déjà fait des effixes avec des cigarettes électroniques c'est ça là tu vois elle essaie de vaincre son tabagisme passif elle sait qu'elle va aller en technivale et il y a trop de gens qui fument et qui prennent des drogues mais du coup elle doit lutter et gravir les marches de la lutte sociale pour avoir le droit à la liberté c'était combien avant le 70-30 50-50 exactement donc on gagnait 1,70€ par sub désormais 2,40€ ça paraît bête comme ça mais bon x 1000 c'est même plus que 20% par rapport à avant ma part augmente de 20% sur ce que je génère mais du coup par rapport à mon ancienne part le gain est substantiel alors attendez il fallait que je vienne avec un sbup mais du coup il fallait que je le ramène de la dernière fois enfin il fallait que j'en ai un troisième ou un deuxième il est là maintenant on va pouvoir finir pour les subprimes pour vous non ça change rien mais je touche vraiment plus aussi pour les primes maintenant c'est bon enfin c'est là où on expliquait que Twitch faisait n'importe quoi c'est que enfin là que ce soit prime sub ou gift je gagne plus quoi qu'il arrive enfin ma part est plus importante alors que pour atteindre ce joyeux contrat ce partage de revenus il fallait il ne prenait en compte que les gens qui se baient avec leur pognon et non pas ni avec prime ni avec gift j'imagine pour éviter de cheaser les stats mais enfin merde c'est un 70-30 vous n'allez pas non plus mourir c'est Amazon le nombre de gens qui auraient pu se permettre de cheaser pour après négocier d'avance un an de 70-30 de toute façon soit ils avaient assez de sub pour que ce soit intéressant même pour vous soit même s'ils avaient cheaser pour obtenir ce 70-30 ils n'auraient pas pu maintenir avec des subs qui payent eux-mêmes ils s'offrent eux-mêmes à eux-mêmes ça n'a pas de sens et s'ils s'offrent eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de viewers on payait moins de bandes passantes enfin bref vous n'aviez aucun risque à faire ça vraiment littéralement aucun à part pénaliser le fait que les gens qui avaient une communauté peut-être petite mais solidaire puissent débloquer ce 70-30 qui plus que de permettre à des streamers qui en vivent qui en survivent d'en vivre bien ou qui en vivent d'en vivre bien plutôt vous permettez enfin ça aurait pu permettre à des streamers qui n'en vivaient pas d'en survivre tu vois ce que je veux dire du streaming et ça du coup eux ils seront toujours à Roban non mais comme je dis El Shebrook si les gens smurf alors attends là comment je fais si les gens se retrouvent à smurf à peut-être sauter sur le truc qui est un peu dégueulasse comment je fais en fait c'est que même si les gens smurf en s'offrant des subs à eux-mêmes pour avoir le serre-toi du vent même si les gens smurf pour s'offrir des subs à eux-mêmes en fait qu'est-ce que ça risque de faire qu'ils débloquent un 70-30 en s'auto-payant des subs qui du coup n'aura l'effet que s'ils s'auto-payent des subs donc ils seront forcément perdants mais ça leur fera pas plus de commu plus de machin et donc au final enfin Amazon n'y serait pas perdant quoi j'y crois pas ah on débloque le stomp ok elle peut désormais péter sous sa robe d'augmenter sa masse ils vont pas s'auto-payer des subs à l'infini pourtant c'est la seule chose dont il semblait avoir peur ça n'a aucun sens si c'est un emirat qui te finance 95% de tes subs en fait si de toute façon le mec paye 1000 subs s'il y a un gars qui paye 1000 subs si ça avait pas été 350 subs sans les gifts sans les machins mais 500 subs gift compris prime compris mais que il y avait des mecs qui arrivaient à chiser parce qu'ils avaient un bienfaiteur qui payait 500 subs je suis désolé à partir du moment où t'as 500 personnes qui claquent leur sub que ce soit prime machin même en gift 3 mois de suite tu mérites ton 70-30 pendant un an au pire au bout d'un an tu l'enlèves ou tu fais un truc ou tu te rends compte que le mec a vraiment trop de chisé ou quoi mais genre foutre la mort comme ça et la pression ça restait méga méga abusé alors j'ai téléchargé Cocoon on aura pas le temps de le streamer ce soir ça fait vraiment juste Amazon qui veut encore plus trier sur le volet pour lâcher le moins possible 70-30 faudrait surtout pas que Jeff Bezos perde un peu d'argent quoi oh non le ministère des pleurs en fait c'est que tout ce que ça crée par peur que des gens te chisent mais le peu de gens qui auraient pu te chiser enfin quelle portion infinitésimale ça aurait au lieu de donner le 70-30 à 1000 personnes il l'aurait peut-être donné à 2000 personnes enfin genre je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils cassent les enfin ils font la fine bouche pour rien quoi à leur échelle c'est rien ouah est-ce que c'est beau alors visiblement c'est ça qu'il fallait faire ou pas ou peut-être que si les corbeaux de ma colère me propulsèrent sur orbite ils sont pas là pour faire dans le social non mais est-ce que vous allez est-ce qu'à un moment genre les gens parce qu'on en parle souvent vous allez comprendre que genre ce qui est important pour Amazon n'est pas d'être rentable sur la moindre commande sinon il n'y aurait pas d'Amazon Prime ça n'existe pas de te faire une livraison en moins de 24 heures parce que t'as besoin d'un stylo ou d'un rouleau de PQ même pour 9 euros par mois en plus de te fournir un service de VOD avec des vidéos en 4K que des millions de gens vont streamer comme The Boys etc genre ça n'a ce n'est pas ça l'intérêt l'intérêt c'est la part de marché c'est la main mise sur en fait genre le marché et du livre et du streaming et du jeu vidéo et de peser et comme ça en fait tes actions au lieu de valoir des millions elles valent des milliards ça n'est pas une histoire de genre est-ce que tel streamer est rentable est-ce que oh merde putain on a gagné ce streamer nous a rapporté que 100 dollars et putain en plus quand il nous rapporte 100 dollars c'est parce que nous on l'a payé 100 dollars ça fait chier quoi bordel on est pas là pour faire du social ça ne marche pas comme ça en fait Facebook n'a pas attendu de mettre des pubs dessus pour valoir des milliards ce qu'il revendait parce qu'en fait rien que le fait d'avoir des millions des millions d'utilisateurs ça intéresse d'autres milliardaires donc ça n'a pas à être l'état providence c'est pas ce que les gens attendent d'Amazon par contre en fait ce n'est pas une utopie quoi de de dire qu'en fait oui effectivement si il n'y a que un petit millier de chaînes Twitch qui peuvent prétendre aux conditions du 70-30 ça veut dire que Amazon a racheté Twitch pour ce petit millier de chaînes mais uniquement parce que il représente 95% du marché du streaming de jeux vidéo en ligne du day one du machin et c'est là où des métriques sur ces sur ces canals là valent des millions parce que l'enjeu de faire remonter un jeu ne serait-ce qu'un jour dans les jeux les plus streamés un seul soir une seule heure de passer devant League of Legends ne serait-ce que 10 minutes ça vaut du pognon de dingue en fait au niveau des actionnaires au niveau des investisseurs chinois au niveau de quoi que ce soit donc c'est en fait un faux argument et une fausse invocation de se dire ouais mais attends ils peuvent pas être rentables sur chaque streamer donc c'est normal qu'ils trient sur le volet lesquels lesquels ont le droit à une plus grosse part du gâteau mais c'est en fait Twitch ne fait pas sa thune en vous envoyant des pubs dans la gueule et c'est pas pour ça qu'ils l'ont racheté ils se sont pas dit genre alors si on rachète Twitch tant de millions ça veut dire qu'il faudra qu'on mette tant de milliards de pubs pour que ce soit rentable non ils achètent Twitch pour être numéro 1 sur le monde du jeu vidéo pour que du coup Day One derrière eux ils avaient prévu de faire un gros studio de jeux vidéo et de devenir un acteur majeur et de pouvoir avoir leur propre canal de la même façon que c'est beaucoup plus simple si t'es au pouvoir d'avoir une chaîne de télé qui t'est acquise parce que t'as des gens t'as des parts déjà dedans enfin c'est extrêmement naïf de se dire qu'ils doivent être rentables c'est comme penser que ta ville doit être rentable au moins de tickets de bus ou des conneries comme ça enfin mais après tu n'as rien fait je sais même plus sur qui je gueule mais en fait c'est la c'est en fait c'est justement parce que les gens peuvent penser comme ça qu'ils se disent que c'est normal de se faire enculer alors que si la vérité c'est quoi c'est que si Amazon a racheté pour si cher Twitch alors que il n'y a pas 1000 chaînes qui ont autant de viewers ça veut dire et que pourtant on est à trimmer comme des ânes ça veut dire qu'on est les dindons de la farce parce qu'en fait cette valeur ajoutée elle ne vient que d'un petit contingent de streamers qui font la valeur de ce canal c'est simple si si Youtube n'était rentable que pour les 1000 premières chaînes et que j'en faisais partie par exemple ça vous paraît très je pense débile que en fait ça ça paye à peine un loyer ou un smic les histoires de genre oui mais ils sont quand même là pour faire du pognon etc mais vous croyez que ça coûte combien une campagne de faire des drops intégrés à Twitch en fait vous pensez qu'on touche quelque chose en plus sur ces trucs là non pourtant ça fait de nous des VRP bon et demander à combien de VRP dans le photovoltaïque travaille gratuitement quoi toutes les grosses maisons ne cherchent qu'à fumer les artistes exactement je sais plus qui là alors c'est Nico qui parlait d'un collègue à lui qui venait de signer enfin pour publier un bouquin massif vraiment une oeuvre majeure pour cet artiste pour 293 pages un gros 300 pages et c'est payé couleur scénario c'est un gros éditeur on parle d'un top 5 français mais couleur scénario dessin donc le mec il n'y a plus rien à faire c'est payé 33 euros la page c'est à dire et puis bon si t'as 300 pages à faire autant te dire que si t'arrives à tout faire dans l'année c'est déjà que t'es un champion 3 heures de taf la page mais non mais ouais ça en fait bien sûr qu'il est fait pendant 3 heures les pages surtout avec le scénario tu payes déjà t'es pas censé chiffrer le scénario au tarif horaire comme tu chiffrerais un aplat de couleurs c'est pas c'est pas un truc d'exécutant du coup et il disait mais je sais pas vers où va le monde de l'édition parce que genre c'est presque inhumain quoi si le mec doit vivre il est enfin édité pour un gros projet de graphic novel qui livre clé en main à un éditeur et que l'éditeur alors oui l'éditeur doit faire de l'argent etc mais les résultats sont publics on sait combien de combien on parle à chaque fois et en fait si cet éditeur ne peut te dire que ok tu vas travailler un an sur ta BD on est là on te soutient voilà 10 000 balles donc vis bah en fait soit tu vis au fin fond de la Bretagne soit tu vis dans un chiotte quoi quelle autre option tu as pour vivre le redignement de ton art quand bien même tu es déjà tu as fait ce qui est le plus dur dans ce métier c'est à dire être édité trouver des gens qui croient en toi etc qui ont envie de dire ton livre c'est enfin c'est c'est de la daube quoi les dessinateurs les dessinateurs riches je sais pas si vous représentez la frange minime que c'est en France merci merci Zagzac merci Grégou c'est un aran merci Zagzac merci Grégou merci beaucoup pour le prime mais du coup comme je disais ouais en fait ce qu'il en est ressorti c'est que d'ailleurs j'ai ma bd qui sort après le main Bloodyary 5 sur laquelle je suis payé moins qu'une après-midi de convention mais ça c'est j'ai accepté on va pas se plaindre merde putain fallait que je pète cet autre truc aussi c'est un aran merci Tiduspal pour le prime mais oui en fait ce qu'il en est ressorti de mes de mes pérégrinations BD c'est qu'en fait je vous explique que les streamers qui se mettent bien sont l'extrême minorité les auteurs c'est encore pire alors que justement j'expliquais encore Elisa que quand je rêvais de faire de la BD et que je me faisais dans les FNAC j'étais super jaloux de la moindre BD édité tu vois je jugeais un truc en mode genre putain ça je trouve que c'est vraiment pas super beau ça raconte rien vraiment j'achèterais jamais cette BD pourtant le mec il est édité il se met tellement bien et tout bordel je suis sûr que je peux dessiner enfin bref tous les trucs que tu penses quand t'as 18 ans et t'es un petit con au niveau des revenus avec les 70-30 t'es senti un vrai boost au niveau des gains bah on verra potentiellement oui potentiellement sur Twitch enfin je vous ai dit ça épongerait mon loyer enfin genre c'est dingue la seule différence donc oui c'est substantiel attends quoi là j'ai pas assez et alors ah merde l'autre côté mais pour les auteurs de BD ouais en fait si par exemple je voulais entamer une reconversion bah en fait déjà dans la BD alors déjà je devrais sortir de Bordeaux vivre à Fougère je pense et ensuite je devrais faire au moins écrire au moins 5 BD du moins dans les conditions on a travaillé sur Harry Potter enfin Bloody Harry excusez moi c'est une parodie pas un plagiat où on y a un spin-off en fait je me rends compte que quand t'es dans ce milieu là et que c'est ça ton métier primaire principalement je prends au sérieux quand même ce que je fais mais et bien soit t'as débloqué 5 5 contrats par an en tant qu'auteur tu fais pas de dessin par exemple ou si tu fais que du dessin soit t'as débloqué 4-5 contrats soit t'es vraiment très en vue et tu peux te permettre de négocier mais si t'es simplement doué et que t'es là pour faire du taf parce que t'en as pas t'as intérêt à débiter de la page et vous imaginez enfin ça veut dire quoi c'est à dire que t'as deux mois et demi pour pondre un bouquin alors qu'il y a des enfin tu peux pas t'attendre à écrire le chef d'oeuvre de ta vie c'est pas ton mémoire que tu vas pondre dans ce temps là donc je vous dis c'est c'est donc aimez vos auteurs chouchou télé prenez leur de commission quand vous les voyez en convention déjà quand je vois que le salon de la BD a 50 ans à peu près je crois en Goulême et que ça fait que quelques années en fait et pourtant les auteurs commencent à être payés pour leur séance de dédicaces que depuis à peu près aussi longtemps que les youtubeurs alors qu'ils ont 40 ans d'avance 35 ans d'avance vous imaginez quand même la dèche le pouvoir des éditeurs à quel point c'est de la matière première avant d'être eux les maîtres je vais jamais être assez lourd bon alors faut faire remonter le truc je voulais dire tes mémoires bien sûr tu vas pas écrire tes mémoires oh putain ouais environ 6 ans max que l'on parle d'être éminéré en dédicaces et moins que ça que c'est effectif exactement et pourtant des dédicaces d'auteurs il y en a eu des auteurs qui ont fait 4, 5, 6 heures de dédicaces non-stop des centaines de dessins pour un café et une nuit d'hôtel parce que tu vois tu vends tes bouquins ça te fait de la promo etc chaque bouquin il gagne 1 euro mec alors que un un gars qui est vraiment fan qui dit mais mec j'aimerais trop que tu me fasses un dessin rien que pour moi de ce personnage là que j'ai kiffé dans ton histoire de machin de bidule je te donne 100 balles ou 150 balles c'est 150 bouquins vendus à un seul gars ton boucle 5 dans le mois pour des dessins que tu fais en 2 heures qui te font plaisir et qui font plaisir directement à quelqu'un et qui sont du coup tu produis de l'art et de ton univers t'as déjà débloqué autant de thunes que si t'avais fait 10 pages de BD voire 20 quoi sans le stress de scénarium de machin de bidule donc prenez soin de vos auteurs enfin vos préférés du moins si l'artiste touche 1 euro par bouquin pourquoi on les paye entre 20 et 30 euros ah alors le piège c'est ça aussi c'est de se dire en gros l'auteur il a une part de royalty sur le prix de vente du livre mais pour qu'il commence à bosser toute l'année et qu'il puisse payer ses factures on lui verse une avance et donc quand je parlais de 30 balles la page dans ce cas précis c'est pas 30 balles pour tous les auteurs partout etc quand je parlais de 30 balles dans ce cas précis c'est pour qu'il la produise et ensuite il gagnera de l'argent sur les ventes mais alors je connais pas le tenant à bout de sens de ce contrat là mais en général ce que tu touches pour la BD c'est l'avance sur royauté c'est à dire que si t'as pris 10 000 balles pour commencer à écrire ton bouquin en gros les 10 000 premières ventes de ton bouquin tu verras si ton bouquin vend 10 000 ce qui est vraiment pas mal l'auteur l'éditeur te doit rien tu regagnes pas t'as pas un bonus à la fin du mois à la fin de l'année même si le bouquin est un succès faut commencer à en vendre beaucoup plus il y a des bouquins qui vendent 100 000 unités c'est pas que c'est rare c'est que c'est rarissime rarissime c'est pour ça que les bouquins de Bob par exemple c'est des best-sellers avant même de sortir parce que 15 000 précommandes c'est c'est vraiment du très très lourd maintenant tu peux éditer direct sur Amazon tu gagnes bien plus oui c'est vrai mais est-ce que est-ce que tu as le circuit des libraires est-ce que tu es dans les gares est-ce que tu tu vois comment tu fais ta promo etc d'ailleurs justement je serais très curieux de savoir la part de de vente de Bob Lennon dans les FNAC etc je suis à peu près sûr que les mangas se vendent très très bien dans les points de vente classiques on va dire un écrivain gagne en général 11% de la vente d'un livre encore s'il vend bien et encore si c'est lui le seul auteur c'est sûr Bloody Harry il y a moi qui crie les vannes il y a Alexandre Arlen qui fait le storyboard et il y a Cess qui fait les dessins et sur certaines pages voire sur la plupart je ne sais pas exactement comment il a travaillé avec son coloriste mais du coup des fois il y a un coloriste donc tes 4 auteurs sur la part d'auteur qui paraît infime par rapport à de l'auto-édition j'entends il y a des milliers de livres c'est dur de se démarquer dans un rayon exactement pour vous dire que moi c'était un métier que je fantasmais vraiment très très fort qu'est-ce que c'est beau ce truc que je fantasmais vraiment et quand je me rends compte en fait que en tant que streamer on se met ultra bien par rapport à beaucoup 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 de gens dans la BD peut-être que vous admirez et que vous lisez tous les jours je vous assure que si ces mecs-là ne vivent pas en race campagne de toute façon s'ils ont des gosses ils sont quasiment tous à la campagne mais ils sont obligés de renier quelque part bah oui forcément parce que t'as tout de suite l'idée de te dire que c'est tellement difficile et de la même façon que quand tu vas quand tu vas voir un film au cinéma tu as le nom du réalisateur en grand tu vois le poster en géant tu te dis jamais genre le gars peut-être l'an prochain il doit je sais pas devenir préparateur de commande faire de l'intérim tu vois alors qu'en fait c'est une réalité pour énormément de gens qui sont dans le des artistes avant tout quoi ça c'est une précarité qui est vraiment tellement tangible j'étais où je travaille avec Laurent Gorge depuis 13 ans vu que le premier livre que j'ai jamais traduit c'est le sien ah mais c'est exact c'est par contre ouais c'est ça il y a des trucs qui sont comparables au streaming c'est que effectivement il faut faire partie des 0,1% sinon tu es pauvre en fait c'est pas que tu survis c'est que tu es pauvre c'est pas que les 0,1% se mettent bien c'est que ceux qui sont pas dans les 0,1% sont pauvres alors que le marché du livre va très très bien et que beaucoup de choses ont été faites pour favoriser les éditeurs et les auteurs sont relayés au rang de enfin en fait c'est que c'est terrible de se dire que Fiverr merci Chester des trucs comme Fiverr ou l'IA dévalue encore plus le taf alors qu'en fait tout est fait déjà politiquement pour que le marché des auteurs et des scénaristes soit déjà c'est déjà Fiverr en France je l'ai je l'ai ah mais les comic books exactement exactement Bicor c'est la très très bonne c'est l'excellente analogie qu'effectivement les auteurs merci Azog 99 alors les auteurs sont toujours ceux qu'on invite partout parce qu'en fait c'est leur travail qu'on célèbre et qu'on récompense mais aux yeux des éditeurs ou du moins dans la façon dont les choses sont agencées politiquement et financièrement c'est des couturières c'est eux des faiseurs c'est du travail à la chaîne il n'y a pas de différence entre temps de page c'est temps de page et ce qui compte c'est les ventes mais il n'y a pas de valeur ni d'affect ou quoi que ce soit tu t'es à la base avant tout là pour pisser de la matière première quoi et bien sûr il y aura des gens pour sauter et prendre une balle pour des millionnaires en disant oui mais attendez Glenna ils peuvent pas sortir tous les mangas qu'ils veulent etc mais vous inquiétez pas ils prennent des risques quand c'est leur pote et ils sont pas dans le rouge et ces maisons d'édition sont millionnaires parce que ça fait plus de 50 ans qu'ils se torchent avec les auteurs et leurs droits de toute façon le pire la pire claque c'était l'auteur de enfin les auteurs de Landfeust enfin les dessinateurs ils disaient heureusement que c'est ma femme qui fait les couleurs sinon on gagnerait vraiment une misère quoi genre quand on est à ce degré d'optimisation alors que putain c'est Tarkin quoi le mec a bercé la jeunesse de millions de gens avec ses aventures ah des petites pommes je remarque enfin les pommes ah mais il y a une autre pomme sur la dernière ok je sais pas comment ils font pour les droits d'adaptation parce que souvent c'est différent entre l'auteur le scénariste et le dessinateur je sais pas du tout je sais pas comment sont déposés les droits du chara design et du style graphique etc oui surtout quand on parle de titres qui se sont toujours bien vendus et qui se vendront toujours bien attends là il m'appelle je crois qu'est ce que tu veux ah putain c'est trop bien ça zoom tellement bien il m'aime beaucoup ok c'est magnifique par contre le rendu est juste phénoménal pas de connard pour dire que c'est un jeu flash iiiiiiii même si bien sûr Jaglena est au demorant très sympa je suis forcément du côté des auteurs c'est un peu plus malin que du journey en tout cas mais il le fait aussi ouais j'ai vu y'a cocoon qui est sorti on va le tester une prochaine fois mais saute petit bidule il peut le faire dans les petits robots je trouve ça trop chouette ah oui c'est lui qui ouvre les trucs ok truc de Sonic j'ai fait jusqu'à retrouver la couleur bleue ah oui d'accord est-ce que tu te rappelles avoir aidé deux jeunes à savoir où était le cinéma UGC à Bordeaux oui je crois qu'on était vraiment à deux pas en plus ah nique ta mère ça marche Pingouli j'espère que tu n'es pas perdu ah c'est lui qui le casse pour moi quel gentil petit robot le nouveau Assassin's Creed j'ai mes meilleurs potes qui bossent dessus on salue Emma comment dire va chercher en bas au fond là il a de très bons retours les gens semblent apprécier le fait que l'expérience soit beaucoup plus focus et qu'on ne se perde pas dans un bordel incessant oh non c'est pas un jeu qui essaie de tout faire et de tout être à la fois un jeu qui essaie d'être un jeu d'infiltration dans un super bagdad et de durer 20 heures en ligne droite avec peu de cas de secondaire et apparemment c'est très réussi graphiquement c'est un jeu PS4 il faut se rappeler que le jeu il sort sur toutes les machines donc il ne peut pas faire semblant d'être autre chose il sera très fluide sur les nouvelles consoles mais le niveau de détail malheureusement il est ce qu'il est mais le metacritic est vert ce qui est très ce qui est très bien pour un jeu qui est quand même avant tout une extension qui a muté en stand alone mais ça reste un stand alone il est même pricé en tant que tel bon un stand alone de Assassin's Creed j'aurais jamais cru que les gens l'épargneraient j'apprécie le fait qu'il y a un filtre tu peux appliquer un lut bleu bleuté de façon Assassin's Creed 1 pour vraiment retrouver tes sensations alors gris j'imagine qu'il faut ramener deux boubou mais surtout ce Assassin's Creed il est bordelais Ubisoft Bordeaux de A à Z c'est pour ça que je n'ai pas d'OPSP et qu'on ne m'a pas invité à la playstation mais là le nouveau Assassin's Creed déjà j'apprécie le fait qu'il n'y ait pas de niveau il n'y a pas de leveling tu assassines les gens merci Galium ça pour le pas de coin NBC non je pense pas qu'Ubisoft Bordeaux m'aime pas je vous le saurais sinon enfin genre je pense que on me l'aurait dit mais par contre on n'y calculait ni ni invité aucune des playstation auxquelles ils ont pourtant invité Carroju Ico etc j'adore mais du coup je suis à côté les mecs vous voulez pas que je vous voulez pas que je vois votre jeu et si bien que ça c'est tout con en plus comme système de plateforme oui c'est ça c'est qu'en fait il n'y avait rien il n'y avait rien à m'offrir genre c'est littéralement je prenais le tram après est-ce que j'ai déjà dit du bien d'un jeu d'Ubisoft bon oui Rainbow Six X3 est-ce que je serai à Animasia ce week-end ben non parce qu'en fait je ne suis pas invité non plus pourtant en fait je suis venu plus à Animasia quand j'habitais en Finlande que quand j'habitais en France enfin que depuis que je suis bordelais tout le monde sait que tu t'en fous d'Assassin's Creed peut-être peut-être que quand ils m'ont envoyé la collector de Far Cry 4 j'ai déchiré un bout de papier qui était à l'intérieur mais en même temps il ne servait vraiment à rien et qu'ils depuis ne m'ont rien envoyé mais c'était il y a longtemps ouais tu sais dans la figurine de Pagan Min il y avait un petit compartiment dans lequel il y avait un espèce de petit proverbe chinois ou je ne sais pas quoi qui n'avait aucun sens sur un vieux bout de papier à cigarette et dans le hard corner je le déchire le truc je fais putain mais c'est vraiment n'importe quoi ça ah Shockwave je suis désolé je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tester ton jeu je suis en plein déménagement déjà j'essaye de ne pas trop louper de stream alors que j'ai 3 hard corner sur le feu le montage du PSP enfin l'OP SP Asus Evangelion 2023 ah merde comment je me barre pourquoi les streamers déménagent sans arrêt ça fait 6 ans que je suis là je te dois je ne dois rien à personne par rapport au fait que je bouge comment je m'envole comment je m'élève si haut dans le ciel ah putain mais il y avait la sortie juste là vraie question je dirais que les streamers déménagent énormément mais c'est peut-être un biais c'est grave un biais c'est juste qu'ils en parlent c'est juste qu'ils en parlent mais moi mon dernier déménagement c'était fin 2017 début début 2018 et en plus je n'avais pas eu le choix j'ai trouvé le premier appart qui me laissait rentrer donc là j'ai la chance d'avoir un peu choisi y compris mon quartier donc c'était un luxe surtout pour un streamer et comme on n'a pas la même contrainte sur le lieu de travail effectivement ah on débloque le double saut comme ça juste là comme ça nature ok mais ouais je pense pas qu'on bouge plus souvent les uns que les autres c'est juste que peut-être que le pré-covid et le post-covid étaient propices à ça non non je pense pas que ça après forcément celui-là j'y ai mis mes habitudes donc ça va changer mais l'avantage c'est que il y aura un espace plus sympa pour streamer pour permettre plus de dingues attends je ah oui tu planes comme Yoshi ok on va rentrer là où ça me fait peur c'est que je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir passé 6 ans dans cet appart donc ça fait 7 ans que je suis à Bordeaux techniquement c'est plutôt sera plutôt vers mars 2024 mais c'est demain ouais je pense que le covid a ralenti le temps quand même parce que j'ai vraiment l'impression que c'était hier par contre par contre le prix du loyer lui il fait bien comprendre qu'on n'est plus en 2017 ouais on peut faire ça oui oui une élégance et je retire ce que j'ai dit c'est un vrai jeu oui c'est les ozio qui t'indique merde on a vu tellement d'arc passer à notre point de vue la Finlande Bordeaux etc et oui Angoulême mais dans ma tête l'Angleterre alors que c'est de mes 21 mais c'est c'est pendant c'est pourtant que l'année scolaire l'Angleterre ça n'est que l'année scolaire 2008 2009 j'ai l'impression d'y avoir passé autant de temps qu'en qu'en Angoulême alors qu'en Angoulême c'est deux apparts et c'est rentré 2009 à Noël 2014 c'est 5 ans mais ça m'a paru l'arc Angoulême m'a paru plus long que l'arc de cet appart actuel qui pourtant a duré au moins 6 mois de plus en même temps plus de choses ont changé c'est vraiment qu'en Angoulême je suis des parties de genre j'ai pas de vrai statut enfin de statut étudiant je produis un film et son DVD avant de partir en Finlande et là maintenant on a des locaux des caméras de ouf entre temps je suis allé depuis que je suis à Bordeaux je suis allé au Japon 4 fois aux Etats-Unis 3 fois enfin bref techniquement il y a plein de choses mais pourtant Angoulême m'a paru super long parce que le gap en fait je pense c'est ça c'est le gap d'être un étudiant merdeux à genre être dans tous les bails de Youtube de comment dire d'influence de machin de faire signer des contrats machinima de réseau des fameux network JDG les conventions etc c'est déjà c'est une transformation on va dire peut-être plus brutale que de juste depuis que je suis dans cet appart j'ai quand même une routine par rapport au streaming mais là ça fait 2-3 ans que ça fait 2 ans que j'ai mon bureau dans les locaux actuels et que genre c'est ma routine aussi d'aller au bureau techniquement il y a des choses qui ont changé mais je sais pas ça me paraît quand même plus court j'ai envie un peu le fait que je fais autant de choses merci en soi je tire pas de fierté au fait que les gens m'ont envie ou quoi que ce soit mais je sais que je mesure quand même mon privilège je sais que je pourrais taper un gros check à mon moi à mon moi adolescent et puis effectivement comme tu le souligne gto oh ça fait genre oh non un boss un boss à la ori paradoxalement l'arc bordelais m'a paru court me paraît court enfin du moins dans cet appart mais pourtant avec Elisa j'ai l'impression que ça fait le double du temps qu'on est ensemble j'ai l'impression que ça fait deux trois ans je dis ça dans le bon sens bien sûr je suis bête professionnellement ça a peut-être moins bougé mais par contre en fait on a fait un max de choses la Finlande non me manque pas plus que ça je dirais pas non un petit week-end comme j'ai eu le droit de faire pour la promo de contrôle mais une fois que j'aurai refait les deux restos que j'aimais bien je n'aurai pas le mal du pays je vois Bicorne c'est à peu près pareil c'est ça c'est mon an et demi mais c'est le double ressenti je pense que le covid il est aussi pour quelque chose notre ressenti du temps quand j'ai commencé à regarder tes streams j'habitais encore chez mes parents et maintenant ça va faire 3 ans que j'ai mon propre à part je pensais faire un retour aux études la courage oh non il fallait se laisser porter vraiment tout le long en Finlande guerre des gangs dans les grandes villes le gouvernement a mobilisé l'armée ah bon en Finlande il est là maintenant ouais torte-le en rentrant tes vidéos je voulais bosser chez No Life maintenant t'es chez Game One ah ouais trop bien je croyais que c'était en Suède oui non mais de toute façon le nord ou à Malmö c'est en Suède oh là là c'est deux pays en fait ils n'ont pas la même mentalité les Suédois et les Finlandais ils ont des choses en commun mais c'est pas le même pays c'est comme si tu voyais un Suisse et tu lui demandais si ça se passe bien les émeutes en France il va te regarder en mode tu me parles ça fait trois ans que je joue les archivistes et gestionnaire de replay comité avec tes looks et les autres c'est quelque chose tu me l'as déjà dit ou pas parce que ça fait longtemps que je te vois là en fait il faudrait que j'arrive à atterrir tranquillement peut-être juste en me laissant porter non j'en avais pas parlé mais je ne réalise pas toujours pas que tu m'y avouer certains Suisse d'eau bien sûr mais je crois vraiment que je ne reconnais pas j'étais au entre mille j'ai même pas besoin de regarder son pseudo non mais en tout cas c'est cool parce que sache que moi c'était mon rêve aussi quand j'étais ado c'était de travailler pour Game One donc GG j'imagine que tu gères au montage et même si j'ai un affect infini pour No Life je pense que les conditions de travail non pas qu'elles étaient dégueulasses chez No Life mais par contre c'était il y avait beaucoup de taf quoi mais c'est stylé on se croisera peut-être alors parce que ça fait un bail qu'on parle peut-être de faire un level 1 avec Marcus ça va faire un moment que je te suis mais c'est moins souvent la plus de l'heure si je viens suivre mais à l'époque Fantasma Retro à 3h du matin plaisir ah là là quelqu'un a posé la question pour Génération Pokémon Génération Pokémon c'était littéralement ma façon de communiquer ce que je n'appelais pas encore dépression c'est plus ils ont foutu la paix ils ont foutu la paix on respire bien ils ont foutu la paix ils ont foutu la paix Alors oui effectivement la Finlande est considérée comme le pays le plus heureux mais je sais pas qui c'est qu'ils ont interrogé parce qu'en fait c'est quand même assez les Finlandais ont une notoriété sur le fait qu'ils sont déprimés quoi Après Génération Pokémon il y avait plein de choses En fait le pire c'est que c'était presque pas volontaire parce que Génération Pokémon c'était une vidéo qui m'avait été inspirée par la musique de Joe Ging Il s'appelle vraiment Joe Ging, Joseph Ging de Rangoon Et en fait son sentiment, le sentiment que m'a inspiré la vidéo, la musique m'a fait penser justement à ces ambiances où il est 4h du matin, je suis en train de faire du montage de répondre à des commentaires perdus parmi des centaines je me demande si vraiment en fait je suis seul ou pas dans ce bordel et je m'épuise jusqu'à dormir le bleu C'était une routine assez malsaine mais très productive C'est vraiment grandiose C'est vraiment superbe Je suis content de le faire sur un petit écran Non on cocoon, on a failli le tester ce soir mais là je vais, on va arrêter On va arrêter Gris ici je pense Et c'est un vrai tableau quoi Et en même temps un vrai jeu Oh il y a de l'eau Incroyable Non c'est très cool C'est vraiment très très cool Et c'est même pas un cinematic platformer c'est vraiment un puzzle platformer Donc je valide, valide à fond Non j'utilise plus Shadow C'est Devolver celui-là C'est pas Annapurna Je sais qu'on a tôt fait de Waouh Non mais non c'est vraiment magnifique Je sais pas pourquoi il arrive sur le Game Pass Comme ça En fait moi j'attends un checkpoint ou un boss Mais il y en a pas On vient de faire l'oiseau Donc ça va pas On n'ira pas beaucoup plus loin Voilà là avec les oeufs C'est trop beau Mais ouais Bah non Ce qui est Ce qui est Salvator C'est bien sûr De renouer avec Avec ses amis Et une vie sociale Simplement L'homme est un animal social Mais oui Génération Pokémon Pour revenir au truc Ça m'a vraiment été inspiré Par la mélancolie Qui se dégageait de la musique Et j'ai pas réfléchi à la base A ce que j'exprimais Quand je voulais juste montrer Ça me donnait juste l'image De jouets Alignés Mais qui regardent rien Une espèce d'ambiance Où les jouets sont témoins D'un mec Qui bosse tout seul Comme je pouvais me sentir Le soir Etc Quand tu dois faire Le guignol pour la caméra Tu dois faire une voix off Rigolote Avec de l'énergie Du punch Ou même streamer Ou répondre à des commentaires Avec la bonne humeur Mais En fait Personne n'est témoin C'est vraiment witness me Genre C'est très virtuel Finalement De parler à une caméra Et Et du coup Avec cette musique là Et Vu qu'il me fallait un début Et une fin J'en ai fait la routine Et Comme c'était Un peu Un petit peu à nu On va dire C'est un petit peu Il y avait un côté très Genre Pas striptease Mais Il y avait un côté très Très vulnérable Dans la façon De le faire Et puis c'était les 25 ans De plein de trucs Donc il y avait le petit coup de vie Et moi J'ai quel âge Quand je l'ai fait Mars 2016 Donc ça faisait à peu près un an Que j'habitais en Finlande J'étais en plein dedans Et Vraiment dans le jus Dans la routine finlandaise Et Donc j'ai 29 ans J'ai pas encore 30 ans Mais je vois que ça arrive Et du coup Comme je voulais un début Et une fin J'ai vraiment fait La routine Qui ressemblait vraiment A ma routine C'est à dire Veiller Dans Le silence Quasi Presque D'une église Alors que C'est un univers De jeux vidéo De fun D'humour De rire Etc C'est pour ça que j'ai même mis Un passage Où genre Tu regardes Une webcam Sexy Parce que Tu t'emmerdes Tu trompes l'ennui Aussi comme ça En regardant les streams Des uns En bouffant un truc En ouvrant un manga Tu le refermes C'est pas trop ce que tu branles Tu tripodes tes jouets T'empiles les factures Tu fais tout Sauf un truc productif Tu te vides la tête T'es T'es solo quoi Et en fait C'est C'est une boucle Mais En fait Ce qui est marrant C'est que C'était pas exprimé Volontairement comme ça Je voulais juste faire Un truc chill Et cool Et vrai Mais du coup J'ai laissé Plein de gens Comprendre ce qu'ils voulaient Dans cette histoire Mais maintenant Oui bien sûr C'est beaucoup plus Libéré Et accepté Et admis Qu'en général Il n'y en a pas beaucoup Qui Ont réussi à se faire connaître Sans une période de grind Hyper intense Hyper sale Pour sa santé mentale Et du coup Tu passes forcément Par des phases Soit de burn out Soit de solitude profonde Soit de Juste d'être au bout Du slip Ouais en fait A la base Je voulais vraiment Cristalliser Ces moments là Qui du coup Maintenant N'existent plus vraiment Et quand je les revis Je me sens toujours Toujours aussi creux C'est quand tu tournes Pour toi même Dans le silence De ta Ta propre maison C'est-à-dire que Quand tu tournes un sketch Juste pour toi Et j'imagine Qu'il y a plein de gens Qui doivent être sur TikTok Ça va être encore plus naze Parce que Ils sont sur TikTok Ils sont tout seuls Et ils se filment comme ça Et ils doivent avoir Une super énergie Et en plus TikTok Te demande vraiment De poster presque tous les jours Si tu veux être Dans le coup Et je pense qu'il y a Des tas de TikTokers Qui doivent vivre ça Parce qu'il y a forcément Un flottement Au moment où tu éteins la caméra Et du coup Ton visage Il T'es pas avec des potes En train de faire un délire Si t'es vraiment Si t'es en train de faire ton truc Tout seul ton petit sketch Etc C'est vraiment mode genre Et après T'es en train de monter le truc Et ton visage Il se referme Et je voulais Cristalliser ça aussi Wokey-kun Des bisous Qui est ce jeune homme Aussi maigre Mais la musique est trop bien En fait j'ai vraiment peur Par contre Que Twitch me fasse chier Avec 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 un bout de la vidéo Parce que Je sais qu'il y a une partie Pourtant c'est flou Mais bon On peut être très con Pourquoi ça plante comme ça Et non ce qui passe sur Youtube Passe pas sur Twitch Mon pc ne veut pas streamer Et afficher du Youtube En même temps C'est pas possible Bon du coup là La vidéo elle est charcutée C'est ridicule Pokémon 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 La vidéo s'appelle Génération Pokémon Mais bon Les gens ils sont là 7 ans après Mais c'est à mon avis C'est la vidéo sur laquelle J'ai le plus de commentaires Les plus personnels Encore plus que sur le film Alors qu'il y a des gens Qui disent Qui revoient le film Tous les ans Facilement quoi Oh là là J'allais justement partir Bienvenue Qu'est-ce qu'on va streamer Oh là là Les cartons Sous-titres par Jérémy Diaz